Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, honorables assistances, je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureuse d'être avec vous ce matin et combien je voudrais remercier l'IMED en la personne de son directeur pour m'avoir permis de partager ces moments privilégiés avec vous. Je devais vous parler de l'expérimentation d'un programme de transfert monétaire conditionné qui a été mis en place au Maroc à partir de septembre 2008. Ce programme qui est intervenu dans le secteur de l'éducation, les subventions étant conditionnées par l'inscription des élèves et leur maintien à l'école. Il était destiné à lutter contre l'abandon scolaire qui constituait un véritable fléau dans les établissements scolaires marocains. A titre indicatif, en 2006-2007, près de 200 000 élèves ont quitté l'école au niveau du cycle primaire, ce qui constitue quelques 5% de l'effectif global, et quelques 11,5%, également 180 000 à 190 000, ont quitté l'école au niveau du collège. Donc ce fléau d'abandon scolaire était un fléau récurrent et il tirait vers le bas les indicateurs de scolarisation au niveau du Maroc. Je voudrais vous présenter donc cette expérimentation que nous avons faite, mais au préalable, je voudrais d'abord donner quelques éléments de contexte, le contexte dans lequel cette expérimentation a pris place. Alors, ce contexte est caractérisé par la prise en compte de la problématique sociale dès la fin des années 90 au Maroc, puisque au lendemain des programmes d'ajustement structurel qui ont été mis en oeuvre pendant les années 80 et qui ont permis de rétablir les équilibres macroéconomiques, ces programmes d'ajustement structurel ont eu des effets désastreux sur les populations les plus défavorisées. Et on a donc commencé à constater qu'il y avait des taux de pauvreté très importants, au-delà de 16% à la fin de la décennie 90. Près de 5 millions de personnes vivaient au-dessous du seuil de la pauvreté. Ce qui a donc amené les pouvoirs publics à commencer à travailler sur la problématique sociale. Alors, d'abord, les études, les analyses qui montrent qu'effectivement, il y a des filets de sécurité, mais ils ne sont pas suffisants, qui montrent que le système de subvention des produits de base profite davantage aux plus favorisés qu'aux plus démunis. C'est ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure de la part de nos éminents intervenants. Alors, à partir de cette situation, donc, des initiatives se sont multipliées pour lutter contre la pauvreté au Maroc. Et je dois dire que l'avènement du RENI de Mohamed VI a constitué un tournant dans la prise de conscience et la prise en charge de la problématique sociale. Alors, je vais donner trois exemples de ces initiatives qui ont été prises au cours des années 2000. Donc, 1999, c'est l'avènement du roi Mohamed VI. Et les années 2000, donc, étaient des années marquées par une dynamique particulière dans la lutte contre la pauvreté. Premier programme, c'est le programme d'habitat social. Il y avait un problème au niveau des déficits en logements sociaux. Il y avait des problèmes de bidonville. Et donc, les pouvoirs publics se sont attaqués à cette problématique en innovant dans les approches qui étaient adoptées jusqu'à présent, notamment par la mise à disposition du foncier public, par la révision de la fiscalité immobilière, par la solvabilisation de la demande, par la création de fonds de solidarité et de fonds de garantie, l'encouragement du crédit, etc. Et nous avons eu des résultats très encourageants puisque la production d'habitat social est passée de 40 000 au début des années 2000 à 100 000 à la fin des années 2000. Et donc, le déficit s'est progressivement résorbé. Le problème n'est pas encore définitivement réglé, mais la dynamique est en place. Et nous avions 84 villes où il y avait des bidonvilles. Il fallait obtenir des villes sans bidonvilles. Donc, on a déclaré jusqu'à aujourd'hui quelques 44 villes sans bidonvilles. Ce qui est quand même un résultat très encourageant en la matière. Et puis, le taux des personnes, des ménages qui sont propriétaires de leur logement, a également augmenté de près de 20 % au cours des 15 dernières années. Autre initiative d'une importance capitale, c'est l'initiative nationale pour le développement humain. Alors, cette initiative, contrairement aux programmes sectoriels qui ne font pas de différenciation entre les différentes populations, il y a cette initiative qui cible les zones géographiques les plus défavorisées, les populations les plus défavorisées, par des programmes spécifiques qui ont un caractère global. C'est pour favoriser l'accès aux services de base, d'éducation, de santé, pour désenclaver les zones et surtout pour la création d'activités génératrices de revenus. Alors, cette initiative est intervenue dans les communes rurales et dans les quartiers urbains les plus pauvres. Et elle a été lancée en 2005. En 2010, cette initiative a pu profiter à plus de 5 millions de personnes. Elle a également permis de mettre en place un système de gouvernance participatif puisque cette initiative est gérée d'abord au niveau du territoire, sur le plan local, avec la participation des citoyens qui en bénéficient, la participation des élus, la participation des ONG et aussi, parce qu'il y avait des objectifs qui ont été fixés, pour la participation des femmes et des jeunes. Donc, tout cela a été réalisé au cours des 5 années 2005 à 2010. Et à partir de 2011, cette initiative a vu son champ s'élargir pour doubler les bénéficiaires et les zones concernées par cette initiative nationale du développement humain. Troisième initiative orientée vers les plus démunis, c'est le régime d'assistance médicale pour les économiquement démunis, le RAMED. Alors, là encore, on avait une tranche de population qui n'avait pas de couverture sociale, mais qui, quand elle se présentait à l'hôpital, elle devait payer quelque chose, ce qui excluait donc les pauvres des soins médicaux. Et ce système avait pour but d'assurer l'accès gratuit aux populations défavorisées, aux soins médicaux disponibles dans les établissements publics de soins de santé. C'est un projet qui a été d'abord expérimenté dans une zone défavorisée et sa généralisation a été lancée en 2012. Il devrait toucher 8,5 millions de personnes, dont près de 26% de la population. Bon, voilà quelques initiatives importantes qui ont été lancées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Le secteur de l'éducation, qui est le secteur de l'inclusion par excellence et le secteur du développement humain par excellence, n'a pas été exclu de cette dynamique, puisque en 2000, il y a eu un travail qui a été fait pour dégager un consensus sur les choix à adopter. Bien sûr, ce travail, c'est un sursaut, c'est un genre de sursaut qui a eu lieu face aux défis que rencontrait le Maroc par rapport à son système éducatif. Défi qui est lié à l'accroissement galopant de la population, puisque en 60 ans, la population du Maroc a été multipliée par 3. Défi également par rapport aux ressources disponibles, parce que les ressources disponibles ne permettaient pas de faire face à ces besoins croissants. Et puis, défis également par rapport à la gouvernance du système éducatif. Comme vous le savez très bien, la complexité de la prise en charge des problématiques de l'éducation pose des défis pour tous les pays et encore plus pour les pays qui sont en voie de développement. Donc, par rapport à tous ces défis, il y a eu la production d'une feuille de route pour la mise à niveau du système éducatif, feuille de route qu'on a appelée la charte nationale pour l'éducation et la formation. Et cette charte, pour la première fois dans l'histoire du Maroc indépendant, a pu obtenir l'accord de toutes les sensibilités politiques. Donc, c'était au moins une feuille de route sur laquelle tout le monde était d'accord. Alors, elle est entrée en vigueur à partir de 2001-2001. Et en 2007, on a fait le point et on a vu qu'il y a eu de très grandes avancées qui ont été réalisées, mais que ce n'était pas encore à la hauteur des attentes, des objectifs qui lui ont été fixés. Et à ce moment-là, il y a eu un nouveau gouvernement en 2007 qui a été, on va dire, invité avec insistance par le roi du Maroc à élaborer un plan d'urgence pour continuer, poursuivre la mise en oeuvre de la charte nationale d'éducation et de formation et de réaliser les objectifs qui en étaient attendus. Donc, là encore, dans ce contexte-là, on a commencé à travailler sur ce programme d'urgence. J'avais l'honneur de faire partie du gouvernement qui a travaillé sur ce plan d'urgence. Le programme TACIR de transfert monétaire est une composante de ce programme d'urgence. Alors, ce programme d'urgence, donc, avait parmi ses objectifs principaux d'assurer l'effectivité de la généralisation de l'éducation jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, le gouvernement était à la recherche de toutes les mesures qui pouvaient accélérer l'atteinte de l'objectif de généralisation. Alors, on a pris plusieurs mesures, pas seulement le programme TACIR. Il y a eu un effort financier très important qui a été fait pour distribuer des manuels scolaires et les fournitures aux élèves, pour augmenter les ressources affectées aux internats et aux cantines scolaires, pour promouvoir le transport scolaire en milieu rural et également pour développer l'offre scolaire dans le milieu rural, puisqu'on n'a pas encore couvert tout le territoire par l'offre scolaire, notamment au niveau du collège. Et je dois avouer que nous avons bénéficié, au cours de ce programme, d'une embellie financière qui nous a permis d'augmenter les crédits de fonctionnement hors salaire de 150% et les crédits d'investissement de 120%. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais observé au niveau du secteur. Et pour cela, je dois rendre hommage à mon ami et collègue Salahdine Zouar, qui est intervenu tout à l'heure, qui a, contrairement à la posture des autres ministres des Finances, qui sont toujours méfiants par rapport au secteur de l'éducation, toujours, on accuse toujours le secteur de l'éducation d'être un gros consommateur de budget avec très peu de résultats. Alors, M. Salahdine Zouar a été vraiment un partenaire de poids qui nous a permis d'augmenter les crédits et d'entreprendre toutes ces mesures qui ciblaient les plus défavorisées. Parmi ces mesures, le programme, donc, Taysir, de transfert conditionnel vers les familles défavorisées. Bien. Alors, donc, le programme Taysir... Très rapidement, le programme Taysir visait ou ciblait les communes qui bénéficiaient déjà de l'initiative nationale du développement humain, donc ce sont des communes pauvres, dans le milieu rural, où le taux de pauvreté est inférieur et supérieur ou égal à 30%, et où le taux d'abondance scolaire est supérieur ou égal à 8%. Nous avions choisi quelques 320 unités scolaires, avec 47 000 ménages et 88 000 élèves. Pour mesurer l'impact de ces subventions, l'impact des subventions sur le taux d'abandon, sur le niveau des apprentissages et sur le niveau de vie des ménages, il y a eu l'appui... On a eu recours à un laboratoire international, le JIPAL, que vous connaissez certainement, qui relève du MIT, et qui a accompagné cette expérience pour mesurer son impact. Bien sûr, il y avait une différenciation dans l'application de ce programme. D'abord, on a gardé des écoles où on ne contrôlait pas les absences tous les jours. On a eu des absences où on contrôlait les absences, mais contrôlées par l'instituteur, contrôlées par l'instituteur et l'inspecteur, ou par une machine biométrique. On a eu également une différenciation entre les transferts qui se font à la mère ou au père. Et donc, le laboratoire JIPAL a mesuré un petit peu l'impact de toutes ces variantes pour voir quelle était la plus indiquée pour le cas du Maroc. Alors, les résultats, au bout de deux années d'expérimentation, c'est que le taux d'abandon dans les écoles qui ont été touchées par le programme a diminué de 57%, que le taux de réinscription, les élèves qui avaient quitté l'école, mais qui, grâce à cette subvention, ont réintégré l'école, a augmenté de 37%, qu'il y a eu une légère amélioration des apprentissages, que le contrôle des absences n'avait pas d'impact majeur, donc qui pouvait contrebalancer les difficultés, la complexité et la charge de travail qu'occasionnait le contrôle au quotidien, et que, pour les familles et pour les personnes ciblées par ce programme, la perception des transferts a été considérée, considérée, enfin, ils ont perçu les transferts comme un signal fort, important du gouvernement pour ce qui est de l'importance qu'il accorde à l'éducation. Concernant le niveau de vie des ménages, on n'a pas pu constater une très grande amélioration parce que les transferts équivalent annuellement quelque 4 à 5% de la dépense moyenne des ménages, ce qui est très faible relativement à ce qui se fait au Mexique, par exemple, où on a 20%. Les transferts constituent 20% de la dépense moyenne annuelle, alors que chez nous, c'était 4 ou 5%. Alors, autre résultat de cette expérimentation, c'est que, je vous disais tout à l'heure que le gouvernement était à la recherche de mesures qui pouvaient l'aider à accélérer l'atteinte des objectifs de scolarisation, et le gouvernement n'a pas attendu la fin de l'expérimentation. Dès la deuxième année, il y a eu extension du programme à toutes les communes qui remplissaient les conditions que j'ai déjà signalées, 30% de toute pauvreté et 8% de taux d'abandon scolaire, ce qui a eu un impact très important sur les taux de scolarisation au niveau de ces communes. Alors maintenant, quelle perspective pour le programme TESIR ? Bon, d'abord, je crois que vous pouvez constater avec moi que la dynamique de l'inclusion est en marche avec les différents programmes qu'il y a. J'aurais souhaité vous dire quelles sont les perspectives du programme TESIR, mais je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, parce que le gouvernement qui avait lancé l'expérience a passé la main en janvier 2012, et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de vision qui a été proposée par le gouvernement en responsabilité actuellement. Donc, il y a des questions qui se posent par rapport aux modalités de mise en œuvre de ce programme. Est-ce que nous allons augmenter l'effectif des populations qui en bénéficient ? Est-ce qu'on va augmenter la quantité ou les montants des transferts ? Est-ce qu'on va continuer à donner aux maires et aux pairs ? Comment est-ce qu'on va positionner cette initiative par rapport aux autres initiatives qui ciblent les mêmes personnes et les mêmes zones, comme l'initiative nationale du développement humain ? Donc, tout ça, ce sont des questions qui sont en attente de réponse. D'autres questions se posent également, concernant la soutenabilité financière de ce programme, puisque, au départ, quand le programme a été lancé, l'objectif, c'était de réformer le système de subvention pour l'orienter davantage sur les plus défavorisés. Or, le système de subvention n'a pas encore été réformé jusqu'à aujourd'hui, et il continue, et il a même atteint des niveaux records de 6,6% du PIB en 2012. Il continue à peser sur les équilibres financiers du Maroc. Autre question également, c'est par rapport à la gouvernance de ce programme. Je l'ai déjà mentionné. Il faut positionner le programme par rapport aux autres programmes de lutte contre la pauvreté. Il faudrait également l'inscrire dans les nouveautés ou les innovations apportées par la nouvelle constitution du Maroc, qui vont dans le sens de la décentralisation, de la régionalisation avancée, et dans le sens de la démocratie participative. Donc, c'est vraiment beaucoup de réformes qui doivent être mises en place pour poursuivre ce programme. C'est à ce niveau que nous en sommes aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.